Donc, écoutez, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que, dans le fond, je suis dans mon allemand mater. Vous savez peut-être, j'ai étudié à l'Université de Montréal et c'est avec vraiment un grand plaisir que j'y arrive bien. C'est entre autres ici, dans le fond, lors de mes années ici, que mon intérêt pour les questions sociales et politiques s'est développé. C'est comme présidente de l'Association des étudiants en droit de l'Université de Montréal que j'ai commencé à me préoccuper des enjeux touchants les jeunes. Et puis, par la suite, j'ai cofondé Génération d'idées que vous connaissez peut-être, qui est un groupe qui vise à inciter les gens âgés en 25 et 35 ans à s'impliquer dans le débat public. En juin dernier, j'ai choisi de poursuivre mon engagement de façon beaucoup plus proactive en donnant candidat à la mairie de Montréal. On peut donc dire que c'est sur vos bancs d'école qu'a commencé mon aventure politique et j'en suis vraiment très fière. J'ai toujours dit que la principale force de Montréal est en même temps ce qui lui donne son caractère unique en Amérique du Nord. Montréal est une ville stimulante en même temps que brillante, parce que ses habitants ont choisi il y a déjà longtemps d'en faire le reflet de ce qui se passe de mieux à travers le monde. Montréal, c'est une ville de culture, de bonne bouffe, du nightlife et des parcs chaleureux en milieu urbain. Montréal, c'est aussi la ville des jeunes et de l'expertise technologique. Le Grand Montréal se classe premier au Canada pour le pourcentage d'emplois en haute technologie. Il est premier au chapitre des diplômes universitaires qui sont décernés et pour le nombre de ses chercheurs universitaires. Premier pour les sommes qui sont investies pour la recherche universitaire. Il est premier encore pour le nombre de ses centres de recherche à but non lucratif. C'est tout un potentiel que la prochaine génération à l'hôtel de Bille aura entre les mains pour autant qu'elle parvienne à casser la culture du patronage et du scandale qu'a traîné ses vrais artisans. C'est ce Montréal politique que l'on doit transformer et c'est pour m'assurer d'entamer la construction de ce Montréal-là que je me suis lancée dans l'aventure de Brie-Denamie. Je suis celle qui croit qu'il faut miser sur les forces de Montréal qu'on aime pour construire le Montréal des prochaines années. Nous voulons faire de Montréal la ville ayant la meilleure qualité de vie à travers le monde d'ici 2021. Le Montréal que je vois en 2021 sera un espace où on aura réussi à créer une synergie entre les créateurs, les intellectuels et les décideurs. Nous construirons ensemble un Montréal plus convivial, plus vibrant, plus festif et plus vert aussi. Il existe une réalité incontournable, la vitalité d'une ville est étroitement dépendante de la qualité de vie qui est offerte. C'est pourquoi le vrai changement pour Montréal, notre parti, veut développer ses espaces verts pour multiplier ses îlots de fraîcheur, mais aussi pour en faire des endroits plus chaleureux et sécuritaires pour les familles comme pour les visiteurs. Nous planterons pas moins de 300 000 arbres durant nos deux premiers mandats. C'est un changement considérable quand on pense que les terres publiques de Montréal comptent actuellement un peu plus d'un million d'arbres. Nous voulons multiplier les jardins communautaires et il y aura beaucoup plus de parcs de proximité. Ils seront adaptés aux enfants, même si aux gens de l'obésité des huiles, pour que ces arbres fassent partie du quotidien de chaque Montréalais. Les Montréalais doivent également avoir facilement accès et rapidement à leurs berges. Les nouveaux passants de baignade urbaine dans le Vieux-Port, comme ceux qui ont contribué à faire la renommée des grandes villes comme Copenhague. Ils auront accès à des plages à Antique, à La Salle, en plus de celles déjà prévues à Pointe-aux-Grandes. Cette qualité de vie, les Montréalais doivent pouvoir en profiter toute leur vie. Nous voulons garder 3000 familles qui autrement auraient quitté pour la banlieue. Les propriétés seront plus facilement exceptionnelles et mieux adaptées aux familles. Dans quelques années, quand vous aurez votre place sur le marché du travail, vous pourrez profiter de ces mesures et fonder une famille sans pour autant devoir vous exiler vers la banlieue. Nous veillerons aussi à multiplier les logements abordables, les infrastructures sportives et culturelles et à revoir le transport scolaire pour l'adapter aux besoins actuels des familles. Nous investirons dans l'entrepreneuriat social. Les intervenants sociaux et les groupes communautaires qui ont déjà fait leur preuve pour améliorer la qualité de vie des moins lentilles, je pense par exemple au comptoir alimentaire romane ou encore à Évita pour l'humanité, seront également le véritable partenaire de notre administration. Ces intervenants, grâce à leur expertise, contribueront à créer, avec Montréal, une dynamique qui offrira un meilleur quotidien aux moins lentilles et à procurer davantage de toit. À la clé, nous réduirons concrètement l'itinérance et procurerons des logements aux familles déminées. Nous augmenterons les inspections et appliquerons les règlements pour offrir des logements salubres pour les familles, mais aussi pour les étudiants. Nous voulons modifier les habitudes de vie des Montréalais en dynamisant les artères commerciales et en les rendant beaucoup plus conviviales et plus accessibles dans tous les quartiers de Montréal. Les Montréalais s'y rendront facilement et de façon beaucoup plus sécuritaire, à pied ou à vélo. Des grands projets de circulation pétonnière, comme celui de la rue Sainte-Catherine, dans le quartier des Saint-Tac, contribueront à bonifier l'attrait festif de notre ville. Et ce volet sera encadré par une charte de la vie nocturne, comme à Barcelone, comme à Toronto, qui assurera que notre développement s'abonnise conformément à chacun des milieux. Je souhaite intégrer l'art ainsi que les technologies afin d'en faire un réel enjeu du développement du espace urbain. Nous allons colorer Montréal et nous réapproprier l'espace public en favorisant globalement l'art mural et en valorisant le patrimoine de Montréal par des projections et des murales. Chaque plan d'urbanisme, je sais qu'il y a des urbanistes ici, là, peut-être, vous êtes là, juste devant moi. Chaque plan d'urbanisme devra dorénavant intégrer l'art public. Le tout sous la supervision d'un conservateur en chef qui verra à ce que les espaces publics soient un lieu de diffusion de l'art et de la culture. On aura accès au parc Jean-Drapeau pour des concerts et des festivals de calibre mondial, comme un chiaga, été, et oui, comme hiver. Et d'ailleurs, les sites à fort potentiel, comme celui du silo numéro 5, sur la pointe du Boumet, dans le Vieux-Port, seront remis au service des Montréalais. Le vrai changement pour Montréal compte y développer un projet innovateur, un lieu de projection par et pour les citoyens. Le bâtiment sera mis à contribution comme une gigantesque toile. Les gens seront appelés à soumettre leurs vidéos sur cet écran géant, formidable, nouveau, YouTube. Enfin, tous ces projets seront largement favorisés par un réseau de transport plus sécuritaire, plus écologique et plus convivial. Je sais que le transport collectif est une des préoccupations des étudiants. On en a parlé d'ailleurs cet été, quand l'APECOM est venu me rencontrer. D'ailleurs, c'est une importante cécité. C'est au cœur même de nos dix actions que nous avons présentées aux Montréalais. Quand j'ai rencontré, dans le fond, les gars cet été de l'APECOM, je me suis engagée à élargir le tarif étudiant de l'ASPM à tous les étudiants à temps plein, peu importe l'âge. Alors, nous avons également un très grand projet en matière de transport collectif que j'aimerais vous parler. Il s'agit peut-être que vous avez entendu parler d'un SRB, d'un système rapide par bus, 130 km à travers Montréal, complémentaire au métro. 130 km de corridors distinctifs desservis par des autobus articulés et climatisés. Un peu comme à Bogotá, Mexico, Paris et Cleveland. Des véhicules circulent à haute vitesse sur des voies exclusives, entre un nombre limité de stations fermées, sécuritaires, accessibles et équipées de bornes de paiement et de systèmes d'information en temps réel. C'est un peu comme un métro de surface. C'est un outil qui aura un effet concret et immédiat pour décongestionner nos transports, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et bien sûr préserver la qualité de notre travail. C'est un moyen également de faciliter le développement des nouveaux parties en s'assurant que les différents sites de la ville soient rapidement accessibles. Pour réussir à mettre en œuvre ces mesures et faire de Montréal la ville avec la meilleure qualité de vie d'ici 2019-2021, nous devons d'abord rétablir la confiance des Montréalais en notre ville. Pour y arriver, il faut rompre avec les vieilles habitudes et les vieilles routines. Bousculer le vieux confort dans lequel se complaisent les vieux policiers et leurs vieilles façons de faire. Parce qu'ils n'ont ni la motivation, ni l'intérêt de changer les choses. Il faut laisser entrer de l'air frais à l'hôtel de ville. Il nous faut du sang neuf. Pas besoin d'être un policier professionnel pour être maire de Montréal. Dans le contexte actuel, j'ai presque le goût de vous dire bien au contraire. On ne peut pas appliquer les mêmes solutions et espérer des résultats différents. Denis Collard nous propose de ramener l'équipe Tremblay-Alpinot par la porte d'en arrière, les mêmes gens qui pratiquent la vieille politique où nous puissons donner le triste spectacle de la commission Charbonnet. Nous avons besoin d'un vrai changement. C'est notre responsabilité collective d'assurer ce changement. Les vieux politiciens comptent sur le fait que les jeunes ne votent pas aux élections municipales. Montréal est la ville la plus jeune au Québec. Montréal est la deuxième ville la plus jeune au Canada après Calgary. Les jeunes Montréalais peuvent décider d'avoir un impact concret sur ma ville. Ils n'ont pas le luxe de rester silencieux. Le premier changement devrait valer voter le 3 novembre. Et voter pour amener du vrai changement à l'hôtel de ville. Merci. D'abord, vous avez déjà parlé du tarif réduit pour tous les étudiants. Par rapport au prolongement des heures d'ouverture de la ligne bleue, on sait que la ligne bleue ferme plus tôt que la ligne bleue. Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce niveau-là? C'est sûr qu'il y a deux choses. On arrive avec un système rapide par bus, un SRB à travers la ville de Montréal. Donc, les gens qui sont à Rivière-des-Prairies, à Pierre-Fond, la Salle, la Chine vont vraiment pouvoir se connecter plus facilement au centre de Montréal. Puis les gens, dans le fond, qui habitent le centre de Montréal vont pouvoir se rendre à leur pas de l'emploi. Par exemple, si vous avez des stages à faire à l'extérieur du centre, que ce soit à Ville-Saint-Laurent, à Anjou, ça va être plus facile pour vous. Donc, dans la mesure aussi où on investit dans un SRB de 130 km, ce qui arrive, c'est qu'on peut densifier davantage le territoire et amener plus de personnes sur la ligne bleue. Et là, on va pouvoir regarder à étendre les heures d'ouverture de la ligne bleue. Parce que la réalité, c'est que présentement, ça coûte très cher pour le nombre de personnes qui l'utilisent. J'ai répondu à ta question? Oui, super. Sur le règlement municipal P6 aussi, on vous entend. Oui. Dans le fond, nous, on arrive avec deux choses. Moi, je suis en faveur du fait qu'on donne l'itinéraire d'avance. Pourquoi? Parce que c'est une question de faire un équilibre entre l'utilisation de l'espace public par les citoyens de façon générale et l'exercice de la liberté d'expression de la part des manifestants. Donc ça, c'est première chose. Ceci dit, moi, je suis contre l'interdiction du port du masque. Je trouve que le code criminel s'en charge déjà. Et je suis contre le fait de donner des amendes très salées, avec une parfois trop grande discrétion de la part des policiers. Merci beaucoup. Je pense qu'on a passé déjà plusieurs éléments de notre façon. Je vais donc laisser les questions à la salle maintenant pour le respect de la période. Et je vous invite à participer et à poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. J'aimerais savoir au sujet du centre de compostage de Saint-Michel, vous avez changé votre opinion il y a quelques semaines. Et en plus, je voulais savoir quel est votre plan concernant la gestion des déchets résiduels sur l'île de Montréal. Merci. Oui, bonne question. Moi, je suis une personne très pragmatique. C'est sûr que je suis frustrée quand j'ai vu que, justement, le centre de compostage avait vraiment un virement de situation, que les élus qui avaient été en faveur tout à coup en campagne électorale arrivaient et étaient contre. Ceci dit, Québec est arrivé, le ministère de l'Environnement a dit qu'on n'émettra pas le permis. Donc, dans les circonstances, il y a quatre sites qui ont été identifiés au niveau de la biométhanisation et de la gestion des déchets et du compostage. Alors, on sait déjà qu'il y a un site proche de la carrière des mixtes, en fait, dans Montréal-Est, où il va y avoir un biodigester, donc vraiment où on va traiter les déchets verts. Alors, nous, on s'est dit, bien, OK, parfait. Pourquoi pas mettre le centre de compostage à côté du biodigester? Parce que ça fait en sorte qu'on va enlever des camions qui seraient autrement déjà sur les routes, parce que si le centre de compostage est à Saint-Michel et le biodigester est à Montréal-Est, ça fait en sorte qu'il y a un camion par demi-heure qui passe sur l'autoroute 40 et dans les rues résidentielles de Saint-Michel, et on fait plus d'émissions de gaz à effet de sang. Alors, on va juste être cohérent, on va arriver, puis on va mettre les deux, dans le fond, les deux installations, une à côté de l'autre. Est-ce que je réponds à la question? Oui, c'est une bonne question. Deux choses, OK? On le sait, le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental, dans le fond d'experts sur le climat, est sorti il y a à peine un mois, il y a urgence d'agir au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il faut trouver une solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et ce, de façon collective à travers le monde. Donc, ce qu'on a fait, nous, on est arrivé avec une solution très concrète de SRP, et puis l'objectif, c'est d'arriver dans le premier mandat avec 62 kilomètres. Si la technologie existe, on va en prendre des bus électriques. Mais si la technologie n'existe pas ou elle n'est pas assez fiable, ce qu'on va faire, au moment justement de développer des lignes, on va s'assurer de filer, de passer dans le fond le filage électrique, pour s'assurer de l'arrivée des voitures électriques. Parce que présentement, j'ai discuté déjà avec les gens de la STM, on a travaillé avec Enrique Peñalosa, qui est l'ancien maire de Bogota, qui justement a réalisé un premier SRB à Bogota. Et puis, je sais déjà qu'il y a des tentatives d'électrification de SRB en Asie, mais moi, je veux m'assurer qu'il y a une fiabilité. Et en même temps, je veux m'assurer qu'on diminue notre parc automobile à Montréal. Donc, on va faire les lignes. Donc, s'il y a la technologie en place, on va avoir des autobus électriques, mais en attendant, on va avoir des autobus, dans le fond, à combustible possible, tant ou si longtemps, justement, que la technologie n'est pas disponible. Mais c'est sûr que si cette technologie-là est disponible, si, par exemple, Novabus ou Bombardier sont capables de nous la réaliser, c'est des superbes nouvelles. Ça joue à ça. Est-ce que, par rapport au tracé, est-ce que vous avez déjà un peu pensé à comment vous allez structurer le développement autour des axes pour l'SRB? Oui. Deux choses, en fait. On est arrivés avec une carte, une carte de tout l'SRB, qui est disponible sur notre site web, qui est vraichangementntl.org. Et en plus, en fait, nous, notre SRB, c'est une différente vision de l'aménagement de Montréal. On s'est inspirés de ce que Copenhague et Toronto ont fait. Tout leur investissement en transport collectif, c'est leur vision d'aménagement du territoire. Donc, non seulement on a identifié les circuits où ils passaient, mais on a identifié les terrains, présentement, qui ne sont pas occupés et qui pourraient être densifiés pour amener des nouvelles familles à Montréal. Donc, sur la carte, on a identifié tous ces terrains-là et on amène le SRB. Donc, nos investissements en transport collectif vont conditionner notre développement du territoire. Comprends-tu ce que c'est là? Oui. C'est bon. Merci. Je vais y revenir à la fin de l'année pour poser vos autres questions. Oui. Je vais m'initrer à une seule question. Par contre, elle est assez complexe quand même. Je suis là en tant que représentant de l'association de physique. Je représente 300 étudiants au bac et au CIC supérieur. Il y a une citation nouvelle qui est émergée particulièrement à l'Université de Montréal qui est qu'il y a des taxes municipales qui ont commencé à être appliquées sur les locaux étudiants qui sont donnés par l'Université de Montréal. Donc, c'est sûr que pour nous, ces taxes-là ont été appliquées en plus de façon rétroactive. Ça représente 800 $ sur un budget très limité. Puis, ce qu'on a appris par le biais de l'Université, c'est que le processus normal est que le provincial verse l'équivalent de 80 % des taxes municipales aux paliers municipaux, ce qui fait un gain de 20 % pour l'hôtel de ville sur les taxes qui sont récoltées dans les associations étudiants. C'est sûr que pour nous, c'est une situation extrêmement difficile qui n'avait aucun précédent. On se demandait si, pour vous, c'est une situation qui devrait continuer ou si vous préfériez que ça soit quelque chose qui ne soit pas reproduit dans les années prochaines. C'est quoi ton nom? Étienne Vémon. Étienne, écoute, c'est la première fois qu'on me parle de ça. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas même pas de dossier. Je le sais par ailleurs. Je cherche au Conseil supérieur à mon concours. Je cherche au Conseil d'administration du Musée d'art contemporain. Puis, on a vécu une situation qui est similaire. Il faudrait que je connaisse davantage de tout. Mais, une chose est sûre. Il y a deux choses. Montréal a un problème de financement. Un problème de financement récurrent. Et j'imagine que c'est à cause de ce problème-là, justement, qu'on se retrouve dans des situations comme ça. On est arrivé il y a deux semaines avec une demande très claire au gouvernement du Québec. D'ailleurs, je me suis assise avec Jean-François Lézé pour en parler. Et puis, c'est important que Montréal diminue sa dépendance au taxe foncière. Et on est arrivé avec une solution très pragmatique. 0,5% de la TVQ est générée sur notre territoire qui va à Montréal. C'est tant que le gouvernement du Québec reconnaisse que Montréal ne peut pas être financée de la même manière que les autres villes au Québec, que ce soit Pâle-Morin ou Nôtre-Denis. Donc, pour nous, on irait chercher 300 millions de plus avec, dans le fond, cette taxe-là, ce transfert de taxe-là de la part de Québec. Et peut-être, justement, on serait capable de résoudre des problèmes comme tu le dénotes. Mais mon équipe m'enche pas dans le même sens et puis je vais regarder ça. Merci, Jean. OK. Bonjour, Marie-Anne. Bonjour, Marie-Anne. Ma question... Bonjour. Ma question pour vous, je suis en train de faire de l'ambition de Montréal. Qu'est-ce que vous entendez faire au sujet de l'ambition de Montréal? Étant donné que les derniers chiffres sont clairs au sujet que le français prend du recul... Il est en train de reculer à Montréal et que l'anglais s'en prend de plus en plus d'importance. OK. Je veux juste comprendre la question. Tu veux savoir qu'est-ce que je pense de l'état du français? Qu'est-ce que vous entendez faire dans le dossier de l'ambition de Montréal? OK. Bien, c'est ça. Je l'ai dit, Montréal est la plus grande ville francophone dans le Mérite-Nord, la deuxième plus grande ville francophone dans le monde. Et puis, Montréal a un statut francophone et il doit demeurer francophone. C'est sûr que s'il y avait des initiatives plus intéressantes qui étaient présentées par le gouvernement du Québec, au niveau justement de la francisation des cours de français donnés à nos nouveaux arrivants, ce serait une bonne chose. Puis, si Montréal peut faire en sorte de faciliter, dans le fond, le fait d'offrir ces services-là, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai siégé au Conseil supérieur de la langue française. On a mis beaucoup d'avis au niveau justement de la question du français. On a clairement interpellé le gouvernement du Québec pour faire en sorte qu'il y ait plus de cours au niveau de français et que les écoles, notamment les écoles de Montréal, puissent être des bons pôles pour justement offrir ces cours-là, parce que souvent, les nouveaux arrivants se retrouvent en contact, c'est peut-être le seul endroit où ils se retrouvent en contact avec leur communauté parce que les enfants, les nouveaux arrivants vont dans ces écoles-là. Mais Montréal, dans le fond, est une vie francophone. Il y a seulement un arrondissement qui est bilingue, qui est Pierre-Font-Rox-Bogo, qui a battu la loi 101, la loi d'être bilingue. Et puis, dans le fond, il faut s'assurer aussi de retenir nos familles, nos familles francophones. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive avec une opération de 30 000 familles pour s'assurer justement d'avoir des familles francophones moires. Bonjour, mon nom est Théry. Je suis très heureux de pouvoir vous poser une question. Je suis heureux d'avoir reçu ce papier-là, ça me permet de poser ma question. J'ai pu voir dans votre programme que vous comptez offrir une amnistie aux entreprises qui acceptent de changer leurs pratiques et de déménager les Montréalais pour les actes de collision et de corruption de postes. Ma question, c'est, je vais vous paraphraser à quel triste spectacle de la Commission Charbonneau, mais à Montréal, ce ne serait pas mieux que Montréal se distancent de ces entreprises au lieu de s'en rapprocher. Pourquoi vous comptez ouvrir cette amnistie? Il y a deux choses. Nous, on s'est inspiré de ce qui avait été fait ailleurs dans le monde face à de la corruption et de la pollution. On s'est inspiré de la ville de New York, où Michael Bloomberg étalait des initiatives de transparence, et ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions en lien avec ça. Mais l'autre chose, on s'est inspiré d'une ville qui s'appelle Médébine en Colombie, qui était la ville d'en faire une cartelle de drogue. Et qu'est-ce qui est arrivé pour vraiment assainir les mœurs de la ville et s'assurer de reconstruire la ville? Il y a une amnistie qui a été faite avec les entreprises de Génie-Conseil là-bas. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est de s'assurer justement qu'on permette à nos entreprises de recommencer à faire affaire avec la ville, mais en échange de deux choses. En échange du fait que, justement, ils remboursent les Montréalais pour les sommes qui leur ont été volées, et puis qu'on change les pratiques de gouvernance et quand même qu'on change la gouvernance. Et pourquoi on veut faire ça? C'est parce que c'est important pour vous qui sont peut-être des diplômés, je ne sais pas s'il y a des diplômés de Polytechnique ici dans la salle, ou des diplômés de McGill ou Concordia, mais c'est important que les gens comme vous et moi puissent avoir des emplois dans le domaine. Et moi, le plus gros scandale, ça serait qu'on attire des nouveaux sièges sociaux, que ce soit français ou américains, qui veulent, dans le fond, le travail de nos sièges sociaux ici, alors qu'on ne sait pas du tout c'est quoi leur pratique de gouvernance et s'ils ne participent pas à des actes de collusion dans leur propre pays. Alors, nous, on veut s'assurer d'assainir les mœurs, puis en même temps de garder notre expertise pour s'assurer justement que tout le monde a des emplois, puis en même temps qu'on soit remboursés. Dernier point, moi je suis avocate, j'ai fait toute la commission comme l'autre, et puis j'ai participé beaucoup à des négociations, des négociations justement dans un contexte de règlement. C'est sûr qu'on peut continuer à poursuivre ces entreprises-là, et puis on peut faire en sorte qu'il y ait des procédures justiciaires qui durent des années, et ça se peut très bien que ce soit très difficile pour nous d'avoir accès aux sommes, aux sommes, dans le fond, qui auraient été volées au Montréalais. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec une proposition très pragmatique, d'ailleurs qui a été reprise par le gouvernement, dans le fond, de Mme Marois, parce que justement, quand j'ai rencontré M. Lisée, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé premièrement du fait que, justement, de la question du 0,5% de Québec, mais j'ai également parlé de la question d'amnistie, parce que Québec prévoit faire une loi sur, dans le fond, d'amnistie avec les entreprises, puis moi je me suis dit, c'est pas vrai que, dans le fond, de façon générale, Montréal ne reçoit pas les sommes qui leur sont dues, parce que c'est à Montréal qu'on a été volés. C'est bon? Merci. Bonjour Mme Jolie. Salut. Moi, je suis une étudiante en province de Québec. Je suis rendue à Montréal parce que mon bac, il ne se donnait pas à l'université Laval. Par contre... On est contente d'avoir envie. Oui, je suis très contente d'être là aussi. Par contre, je suis contente d'être ici, mais c'est extrêmement difficile quand on est étudiant, quand on est à la recherche de l'emploi, étant donné qu'on a changé de ville, de trouver un logement qui est abordable, qui est à proximité de l'université. Là, je sais que ça fait comme des positions par rapport à ça. Je me demandais, vous, c'était quoi vos projets? OK, il y a deux idées que je voulais vous parler. Je vais répondre à ta question, je vais parler sur l'autre idée après. Nous, on est arrivés avec... Justement, on veut s'assurer que dans les nouveaux quartiers que je parlais, qu'il y ait des logements pour étudiants. On s'est inspirés aussi, encore une fois, de d'autres villes dans le monde, que ce soit Oxford ou Cambridge, proche de Boston. Et puis, les logements pour étudiants ne sont pas toujours à côté des campus. Ils peuvent se retrouver ailleurs, en autant qu'on offre du transport collectif, qu'il y a du bon sens. Et c'est pour ça que notre SRV... Tu vois, c'est comme tout dit. Fait que c'est ça. Puis aussi, on s'est assuré... Nous, on veut faire un pacte avec nos entrepreneurs. En échange du fait que nos processus d'appel d'offres, nos processus de collectif, nos critères, nos processus et les délais pour investir en Montréal soient clairs, on s'assure, justement, qu'eux s'engagent à la politique d'inclusion de logements abordables et, dans le fond, et sociaux. Donc, et ça, ça va être obligatoire pour tous les arrondissements, les petits arrondissements de Montréal. Mais l'autre chose que je voulais te parler, parce que, justement, on vise des personnes comme toi, pour voir qu'ils s'en retournent à Québec, pour Régis, on veut s'assurer que tu restes en ville. On veut faire un bureau de promotion de Montréal dans les universités. Vous savez, Montréal est une ville universitaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent étudier ici, puis après qu'ils quittent Montréal, on veut s'assurer de garder vos talents. Et donc, on veut... Montréal est souvent l'endroit ou le palier d'administration, de gouvernement le plus proche de vous. Donc, on veut s'assurer que vous restez en ville. Puis, avec un bureau de promotion, on va pouvoir s'assurer que vous gâtrez en ville. Ce matin, le candidat de l'Amérique Richard Bergeron, qui d'ailleurs avait dit qu'il se voyait beaucoup en vous lors de sa première campagne, en fait, vous a dit qu'il trouvait vos rêves pour la jeunesse, pour Montréal, un peu trop modestes. Il trouvait que la SRB, c'était un peu trop peu pour quelqu'un qui se voit justement le porte-étendant de la jeunesse et qui n'est pas... Il trouvait que vos rêves étaient donc trop petits. Puis, il vous a dit aussi que vous aviez prié la mairie sur un coup de tête. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez à ça et quels sont, mettons, quelle a été votre impulsion pour ne pas devenir mairesse et quel est le projet, ou en tout cas, quelle est la vision qui vous a motivé dans tout ça? Deux choses. Premièrement, au niveau du fait de pensée petit, nous, on arrive avec 130 km de SRB. Lui, il arrive avec 10 km de tramway. Donc, Montréal, c'est pas juste le centre-ville, c'est 19 arrondissements. Puis, Montréal, en fait, le problème de congestion automobile de Montréal est tellement important. C'est... On est une des villes où il y a le plus de congestion automobile en Amérique du Nord. On frôle les statistiques de Los Angeles. Puis, on a une des pires qualités de l'air au pays. Ça fait qu'on ne peut pas arriver à dire, OK, on va faire un beau tramway, on joue dans le centre-ville, on va être bien fiers de nous. Non, il faut arriver avec un projet structurant. On s'est inspiré de ce qui faisait le mieux dans le monde puis on répond aux besoins des Montréalais. Donc, nous, là, on n'est pas juste visionnaire, mais en même temps, on est pragmatique. Notre système rapide de Tarou, c'est en plus, il coûte 8 fois moins cher que le tramway de M. Bergeron puis 40 fois moins cher que le métro. Donc, c'est pour ça que, justement, puis comme je disais tantôt, au niveau de, dans le fond, de la crise environnementale qui nous pointe au bout du nez, il faut agir. On n'a pas le temps d'attendre. Vous savez, comme moi, juste l'extension du métro, on calcule ça en décennies, les investissements en transport commun. Donc, c'est pour ça que, nous, on est arrivé avec, justement, une solution très pragmatique. Au niveau du fait de me lancer à la mairie, ça fait des années que, je pense, il y a, dans le fond, il y a 4 ans, je participais à la sortie 13, qui est un groupe de réflexion, où j'avais écrit ma vision du pouvoir municipal, ma vision, dans le fond, de l'investissement requis dans nos villes, et puis l'importance que les villes ont présentement dans un contexte, justement, d'État-providence, etc., etc. Puis après, par la suite, j'ai créé un groupe de réflexion, et systématiquement, à chaque 2 semaines, on se rencontrait chez moi, on était 20, et on arrivait, puis on identifiait tous les problèmes de Montréal et toutes les solutions. Donc, nos 10 actions qu'on est arrivées, qu'on a lancées cet été, qui étaient le fruit de toutes ces discussions-là et cette recherche-là. On a le meilleur programme. Pourquoi on a le meilleur programme? Parce qu'à la différence des partis, normalement, qui sont mûs par des groupes d'intérêts, qui passent leur agenda, nous, on arrive, puis on est des niveaux en politique. Donc, on a fait un programme qui est basé sur les problèmes de Montréal et les meilleures solutions à travers le monde. Après qu'on ait fait ça, on est arrivés avec 10 actions, puis on peut les valider auprès de 50 organismes à Montréal, pour les adapter à la réalité. Et c'est pour ça qu'il est complètement un stick-pissier. C'est 10 actions super concrètes. Et puis moi, je m'assure, comme futur mairesse, qu'à chaque mois, je vais faire le suivi sur ces 10 actions-là. Je vais passer, dans le fond, je vais faire une vidéo que je vais diffuser via les médias sociaux, via le web, pour faire le suivi, justement, sur ces 10 actions-là. Là, si, justement, les projets avancent bien, je vous dirais pourquoi ils avancent bien. s'il n'y avance pas à mon goût. Je vous dirais également pourquoi ils n'y avancent pas à mon goût. Puis à chaque mois, je vais aller également dans le métro pour rencontrer les Montréalais pour discuter, justement, de ce qui se passe à la ville. Bonjour, madame Jolie. Oui. En fait, au sujet de l'attribution des contrats, j'ai vu sur votre site web que vous, en fait, prévoyez de cesser la politique d'attribuer des contrats aux plus bas soumissionnats. Oui, tout à fait. En fait, la question, moi, là, c'est... Bien, évidemment, on s'est rendu compte que cette politique-là ne fonctionnait pas. À la demi-heure du jour, présentement, on va à la Commission Charleau, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, moi, je me demande quel système comptez-vous mettre en place pour s'assurer qu'on ait des infrastructures de qualité à Montréal au plus bas, plus possible, tout en s'assurant d'éviter de revoir apparaître un système de pollution et de corruption comme on va présentement. OK. Deux choses. Je fais droit, parce que dans le journal de Montréal, on dit que j'étais pré-structurée quand je réponds. OK, à cause de la gestuelle. Donc, c'est ça. Excuse-moi, je ne mens pas. Donc, première chose, en fait. Au niveau... OK. La seule façon d'enraigner la corruption, la seule façon, c'est de faire en sorte de changer le système. Parce que la corruption n'est pas juste basée sur les individus. Elle est basée sur un système insistant. et comment tu transformes tes mécanismes qui sont l'œuvre de cette corruption-là, c'est en assurant de la transparence. Et ça va être le défi des administrations publiques de notre siècle. Et nous, on s'est inspirés de ce que Michael Bloomberg a fait à New York. Bloomberg est arrivé et il s'est assuré, justement, que tout, dans le fond, les contrats, le nom des fournisseurs, les chèques émis par la ville, les appels d'offres, les séances du conseil exécutif d'arrondissement de la ville, tout soit rendu public. Donc, c'est vraiment par la diffusion d'informations qu'on va pouvoir s'assurer d'une plus grande transparence et moins de corruption, et en fait, éradiquer la corruption. Et comment on transfère toute cette information-là? On va avoir un chef de l'information numérique, une personne qui va transmettre l'information via le web et les médias sociaux. Donc, pas juste une transmission de données ouvertes, mais également de données traitées. Je vous invite à cet écart-là d'aller voir nyc.gov, vous allez voir comment justement ça a été organisé à New York. Et puis, à suivre sur Twitter peut-être Rachel Oates qui est la chef de l'information numérique, c'est super intéressant. Maintenant, au niveau de la qualité des infrastructures, nous, on arrive avec une agence qui va s'appeler Infra Montréal. La mission même de cette agence-là, ça va être de s'assurer de la bonne planification, de la coordination puis de l'institution des travaux. Et puis, ça va être soumis à la politique de transparence puis à être redevable au conseil de vieux. En même temps, avec Infra Montréal, on va s'assurer de valider la qualité des infrastructures. Donc, on revoit la règle du plus bas de submissionnaire. On fait un appel d'offres avec, dans le fond, des prix par pondération, par quittaire de pondération. Dans certains cas, on s'assure d'avoir des garanties de qualité qui soient faites pour nos infrastructures comme c'est le cas en Allemagne, en France puis dans d'autres villes aux États-Unis. Et puis, justement, le fait qu'on ait énormément de transparence et aussi le fait qu'on s'assure de la qualité, on va pouvoir payer au prix du marché de nos infrastructures. Un dernier sujet qui est intéressant et peut-être que je vais vous perdre, mais Bloomberg est arrivé avec des Geek Squads. Nous, on l'a prévu dans notre cadre financier. C'est des gens spécialisés en TI qui sont capables de passer au travers les données des serveurs de la ville et valider certaines informations. Puis ça, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir payer à travers Montréal les prix du marché. Par exemple, moi, je travaillais au point de McGill College de président de la ville. J'ai travaillé là pendant cinq ans. J'étais fascinée à chaque année la route était restée. À chaque année, on pavait le président canadien. Moi, j'allais dire que c'est un peu de bon sens. Un entrepreneur qui fait ça, il y a une amour de bonnes choses. Parce que, donc, je me suis dit, parfait, la Geek Squads, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui l'entrepreneur? C'est qui qui donne le contrat à la ville? C'est quoi son budget? Est-ce qu'il y a eu des extras? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Puis, après, quel autre contrat cet entrepreneur-là a obtenu dans le fond à la ville? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a obtenu, par exemple, un contrat en jeu? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Est-ce que c'était de la qualité ou non? Est-ce que c'était quoi son budget? Donc, il peut y avoir un croisement donné et présentement, ce n'est pas fait à la ville. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec ces initiatives-là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Moi, je vous amène sur la question des Autochtones à Montréal. Il y a 16 000 Autochtones. Je suis employée et étudiante en temps partiel et je suis aussi membre du réseau pour une stratégie de l'autochtones autochtones à Montréal. Et, il y a trois ans, j'ai été au cœur d'une controverse de racisme envers les Inuits dans mon arrondissement de l'arrivée Saint-Michel par l'extension qui m'a beaucoup bouleversée et j'ai pu constater la méconnaissance des enjeux de la situation des Autochtones de nos élus municipaux qui, par les Autochtones, ce ne sont pas des immigrants. Et, je me demandais qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet? Est-ce que, par exemple, l'idée d'une formation obligatoire de tous les élus au niveau des enjeux autochtones ne serait pas un bon point de départ? C'est une bonne question. Nous, on a Andréa et Marie-Josée qui sont d'origine autochtone qui se présentent avec nous dans l'arrondissement de Verdun. Et puis, j'ai participé à beaucoup de discussions autant sur la question des Autochtones aussi au niveau de la question de l'itinérance. Deux choses, en fait. en plus, j'habitais dans l'arrondissement de Ville-Marie à côté du Square Cabot et l'enjeu de la présence d'itinérance autochtone. En fait, je vivais au cœur même des enjeux qui étaient présents à tout le monde. Bon. Au niveau de la valorisation de la présence autochtone, nous, on a déjà dit qu'on est en faveur d'un projet présentement qui s'appelle Le Lue, qui va être un projet où on va célébrer la présence autochtone à Montréal et puis, c'est dans le contexte de 375. C'est un projet qui est développé depuis un certain nombre d'années qui, dans le fond, nécessite la part de, dans le fond, de financement public. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'endroit, c'est un peu spécial, mais il n'y a pas d'endroit pour célébrer la présence, dans le fond, d'autochtones à Montréal, rappeler Hochelaga qui était, dans le fond, la ville même de Montréal auparavant. Donc, ça, c'est une première chose et c'est important, justement, en ayant ce but-là, on va pouvoir faire de la vulgarisation et de l'éducation. Au niveau de l'itinérance, nous, j'ai rencontré le Rapsine hier qui est, dans le fond, le réseau au niveau de l'itinérance et puis, on veut travailler, comme je disais dans mon discours tantôt, de m'assurer de mettre l'action sur l'entrepreneuriat social. C'est que, je veux que la ville devienne un partenaire avec les gens qui ont l'expertise plutôt que d'arriver et dire, voici, voici le programme qu'on fait. Moi, j'aime mieux valoriser justement l'entrepreneuriat social, de nous associer aux grassroots plutôt qu'à d'avoir une vision, désolé, l'anglais, de mettre top-down. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a aussi, le gouvernement fédéral, il faut qu'il investisse au niveau, dans le fond, de la protection des autochtones parce que ça relève d'eux, mais aussi de la question de l'itinérance parce que c'est eux normalement qui assurent vraiment un financement plus important que les autres paliers de gouvernement. donc, c'est ça. Et finalement, nous, on est en accord avec le programme qui s'appelle Housing First en arrière, logement d'abord qui est là pour offrir du logement permanent aux itinérants particuliers, bien, pas en particulier, mais notamment aux personnes autochtones. Je vais vous inviter à poser des questions brèves, peut-être à faire des réponses un peu plus brèves que vous pouvez mettre en moyenne. OK. Oui ou non, je peux parler aux des mots si tu veux. Bonjour, je vais être bref. Une question au niveau des régimes de retraite, en fait, on sait que c'est un problème qui est de plus en plus grand centre pour toutes les municipalités. On connaît aussi les avenues qui sont explorées par chaque régime, donc deuxième planète des régimes. Concrètement, si vous étiez mairesse de Montréal, ce ne sont pas les avenues que vous voudriez explorer pour ce problème-là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai siégé au Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec qui s'occupe des fonds de pension au Québec. Je connais bien la question. Le rapport d'abord présentement sur le bureau de Agnès Maltais, la ministre responsable à Québec, deux choses que la Ville de Montréal doit faire, c'est s'assurer qu'il y a une parité entre les contributions de la Ville et des employés, un 50-50, pour s'assurer justement de la pérennité des régimes de retraite. Puis moi, je suis d'accord avec le registre qu'on ait le droit de lock-out parce que la Ville n'a pas de pouvoir de négociation. Les syndiqués, on n'y voit à leur droit de grève en vertu de la convention collective, en vertu des lois sur le travail, mais les villes n'ont pas ce droit de négociation-là. Le Québec ne l'aura jamais transférée. Donc, ça serait une bonne façon justement de s'assurer d'avoir des négociations collectives un petit peu plus armes égales. Mais ceci dit, nous, c'est notre vision et c'est sûr que la décision elle va venir ultimement au Québec. Comment on va s'assurer de renforcer dans le fond les coffres des fonds de pension. Merci. Merci. Je fais du plus bref là, c'est-tu? Oui, c'est super. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Moi, dans le fond, je m'interagis surtout sur les infrastructures. Vous avez parlé de l'infra... Infra-Montréal, oui. Oui, oui. Mais dans le fond, ma question, ça porte plus sur deux choses. D'abord, j'aimerais savoir votre genre de priorité sur les infrastructures en moyenne. En fait, laquelle infrastructure serait la première la plus urgente à réparer? En fait, entre un pont qui s'écoule, un échangement qui s'écoule, une rue qui s'écroule, un petit coin qui s'écoule, un petit coin qui s'écoule. La deuxième question, c'est où est-ce que vous pensez aller chercher le financement pour pouvoir arriver à ce... Oui, c'est ça. OK. Bien, en fait, je ne suis pas capable de dire entre qu'est-ce qui s'écoule, qu'est-ce que je choisis. Mais une chose est sûre, c'est justement, dans mes 100 premiers jours, je vais nommer mon directeur général d'Infra-Montréal parce que présentement, le problème de... Il y a un sous-investissement chronique à Montréal au niveau des infrastructures. Pourquoi? Parce que la main gauche, je ne sais pas que c'est la main droite fait. Et puis, étant donné qu'il y a un problème... Il n'y a pas de problème de... Comment je crois dire? d'identification de qu'est-ce qui doit être fait. Il y a un problème de planification et de coordination. Et c'est pour ça, justement, qu'on est arrivé avec l'idée d'Infra-Montréal. Donc, c'est ça. Et l'argent, bien, je parlais de la question de la TVQ, 0.5%, et de l'identification du territoire. C'est là que je vais chercher mon argent. Merci. ou, brèvement, du fait que Montréal n'est pas une ville comme les autres et ne devrait pas être tenu au même cadre qu'il y a, disons, moins d'abandon. Mais, en général, ici, Montréal est particulière par sa structure de gouvernance particulièrement déstructurée, fruit, diffusion, diffusion. Et je voulais savoir quelles idées vous aviez pour potentiellement faire du ménage là-dedans puisque Québec semble ouvert à faire les modifications qui viendraient de Montréal. Moi, je ne veux pas toucher à la structure politique de Montréal parce qu'étant donné justement qu'il y a une diffusion, des diffusions, puis il y a beaucoup, beaucoup de problèmes administratifs et de manques d'efficacité à la ville, je veux qu'on s'assure de la stabilité politique. Et si on recommence à changer la structure politique de Montréal, on ne pourra pas développer nos grands projets comme le SRB. Donc, puis il y a aussi souvent, on dit qu'il y a trop d'élus à Montréal. Il y a 65 conseillers de ville, ce qui s'apparente quand même à ce que Toronto a. Puis, à chaque conseiller de ville à Toronto, il y a 5 personnes qui sont du staff politique. À Montréal, ce n'est pas le cas. Souvent, dans le fond, les conseillers de ville vont avoir des conseillers d'arrondissement. Les conseillers d'arrondissement, eux, ils sont redevables devant la population et ils sont moins payés que des personnes qui travaillent au sein de la administration. C'est pour ça que moi, je... Et puis aussi, Toronto, c'est le fruit de la fusion de 6 municipalités. Nous, on est le fruit de, dans le fond, de 6 municipalités auxquelles 13 municipalités se sont fusionnées. Ça fait que c'est normal qu'il y ait une forme d'histoire à respecter. Donc, c'est ça. Mais ma grande bataille, ça va être vraiment la question de transparence. Et c'est tellement important comme changement de fonctionnement et de vision qu'aussi, je veux m'attarder à vraiment amener à changer le système et m'assurer justement qu'il y a des mécanismes d'invitabilité et de transmission de l'information. En ayant ça, bien, justement, peut-être qu'il va y avoir moins de frustration par rapport à Montréal et qu'on va arrêter de dire que c'est la faute juste de la gouvernement de Montréal. Merci. On va prendre les deux dernières questions. Bonjour. Je veux revenir sur ce que vous avez pu faire avant sur le lancement de la ligne bleue qui est aussi sur l'SRB. C'est intéressant. Je pense qu'on peut considérer que ça va drainer les gens qui sont plus excentriques. Par contre, on peut s'imaginer que ces gens-là vont arriver vers le métro. Je ne sais pas si vous avez pris le métro à l'heure de pointe récemment. C'est assez saturé. Donc, c'est intéressant l'SRB. Mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça considérant que le projet de l'SRB risque d'augmenter considérablement le nombre d'usagers particulièrement à l'heure de pointe? Oui, je sais que la ligne orange est déjà, dans le fond, à capacité. On est allé faire, dans le fond, Mathieu Bélanger qui est le responsable dans le fond, de la question de transport collectif et moi, la visite du métro la nuit. On a rencontré tous les gens de l'SPM. Aussi, les nouvelles voitures azur arrivent et les premières voitures arrivent normalement au printemps prochain. Ça, ça va pouvoir faire en sorte justement qu'on augmente la capacité. Et puis, c'est sûr que le 300 millions qu'on va chercher de plus, ça va être une façon aussi d'investir en transport en commun. C'est sûr que Québec doit nous envoyer plus d'argent en matière de transport en commun et que, dans le fond, on cesse d'investir juste dans les frais autres.